Depuis mes 15 ans et demi, je n'ai jamais passé une journée sans méditer. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, vraiment. Et tu médites le matin, le soir? Alors, en général, le soir, je termine ma journée par une heure de méditation. Mais au quotidien, quand je prends le métro, je médite dans le métro, dans le bus, en marchant. J'essaye d'être dans un état méditatif le plus possible avant un rendez-vous, avant de monter sur scène pour une conférence, de ne pas ouvrir mon ordinateur dans le train quand je fais 5 heures de train pour aller à une conférence. Pour moi, c'est des moments de méditation. Tous ces moments de trajet, j'adore. Après, cette incohérence, je suis hypersensible à l'incohérence. Pour moi, je dis la bienveillance, c'est bien, la cohérence, c'est mieux. Et tout ce que j'ai appris de bienveillance auprès des maîtres tibétains, quand on est proche de maître et que je traduis du tibétain au français, de voir ces maîtres qui ont passé 25 ans dans les grottes de l'Himalaya et au bout de 25 ans, de voir qu'ils véhiculent la bienveillance à travers le corps, c'est-à-dire qu'il y a une forme de douceur quand ils marchent, quand ils les gestent, quand ils bénissent les gens, qu'ils posent les mains sur la tête, etc. La bienveillance à travers la parole, d'avoir des paroles douces, gentilles, de soutien, à travers l'esprit, avec des pensées bienveillantes, à réciter des textes, des prières, des mantras. Et donc, quand tu es baigné comme ça, avec cette forme de bienveillance, avec un grand B, tu dis la bienveillance comme nous en Occident, avec entreprises bienveillantes, managers bienveillants, etc. Je suis souvent surprise par la bienveillance qui s'arrête juste à la bienveillance envers les gens qu'on aime, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et moi, ce que j'ai appris, c'est la bienveillance, bien sûr, envers soi, envers les gens qu'on aime, mais surtout envers les gens qu'on connaît un peu moins. Et puis, ça s'étend aux animaux, et ça s'étend à la planète. Oui, à la vie. À la vie, en général. Donc, cette forme de cohérence, j'essaie de l'appliquer au quotidien. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ma méditation, ou la pratique de la méditation, déteigne sur mes actions du quotidien.